Quel genre de belle-mère tu feras, Céline? Je peux même pas y penser. Tu comprends-tu? Je l'aime pas déjà. Les grenouilles, t'as-tu un autre nom pour ça? Euh... Et Wawarron, tape là-dedans. J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début? Aujourd'hui commencent les festivités des 15 ans de Sucré-Salé. Et qui de mieux pour lancer les célébrations que la plus grande chanteuse du Québec et du monde? Céline Dion. Enchantée, est-ce que je peux te tutoyer? Bien, j'espère bien. Céline, un honneur de te rencontrer. C'est gentil. Je suis Patrice, animateur de l'émission Sucré-Salé. Céline Dion, qui essaie de chanteuse depuis 34 ans. Céline, merci d'inventer des minutes dans ta routine d'avant-spectacle pour nous accueillir, Sucré-Salé. À quel point je gâche ta routine d'avant-spectacle, moi-là? Premièrement, y'a jamais personne qui est rentrée dans mon dressing, là. En passant. J'sais pas par où t'as passé, là. Même moi, j'ai pas la clé pour rentrer ici. Jasons-en de ce dressing. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Ces robes, ces tenues d'avant, d'après-spectacle, comment tu fais pour les choisir tellement y'en a? Ça, c'est comme une fille où son chum ou son mari dit, tu vas quand même pas t'acheter un autre sacoche noire. T'en as trois, déjà. Faut pas comprendre. Je me dis jamais, j'en ai-tu besoin? J'en ai pas besoin. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Mais on t'a vu récemment dans des fashion shows à Paris t'amuser. T'as un nouveau look, c'est coloré, c'est différent, c'est original. On dit souvent que les vêtements servent à s'exprimer dans la vie. Quel message tu nous envoies sur toi, Céline, aujourd'hui, avec ce changement de look-là? Ben écoute, je me sens très bien, mes enfants vont bien, je vais très bien spirituellement. J'ai comme l'impression que René m'a laissé non seulement un héritage de trois enfants extraordinaires, mais aussi le 50-50, on a toujours été des partners. On a toujours été 50-50, puis je pense qu'il m'a donné le 50 qu'il y avait. Alors, je suis comme entière. Je pense que je suis plus intense. C'est comme plus calme, mais en même temps, j'ai comme des idées précises. J'ai beaucoup d'idées, puis je veux que ça se passe. En même temps, je suis comme plus passionnée, on dirait. Quand on est heureux, on a envie de s'amuser. Et les accessoires, quand on s'emprunte des personnages, ça nous donne la chance de regarder la télé présentement. Il y a quelqu'un qui décide de regarder la télé présentement. Bon, c'était toi. J'étais un peu en état de choc parce que c'est quelque chose que je ne regarde jamais. Tu ne regardes jamais la télé? J'espère que ça ne te fait pas de peine. Tu ne m'as jamais encore regardé à ce sujet. Non, c'est pour ça que je suis très émue. Puis, à 18h30, je suis en train de me préparer pour faire les shows en général. Tu fais quoi, à 18h30, pendant que nous, on est dans la télé et que les gens te regardent en ce moment? Dans ta loge, tu te prépares comment? Oui. Là, tu vois, à 6h, la prise de son est terminée. De 5 à 6, la prise de son. À 6h, j'arrive et puis je mange. Pendant que je mange, j'ai ma coiffeuse qui commence mes cheveux et puis moi, je commence mon maquillage aussi. Alors, je mange, puis pendant que j'essaie de manger, elle me tire la couette. Puis, pendant que je ne tire pas ma couette, je prends une bouchée puis vice-versa. T'es ici au Centre Bell jusqu'au 17 août. Que représente cette salle de spectacle-là pour toi? Bien, beaucoup d'émotions ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est pas juste de faire le show au Centre Bell. C'est qu'il y a beaucoup de cadeaux qui viennent avec ça. Bien, je vois ma famille. Je vois des gens que je ne vois pas souvent. Je mange des choses que j'aime, qu'il n'y a pas aux États-Unis. Puis, je vis dans le pays d'où je viens, qui me manque beaucoup. Je pourrais revenir, vivre ici, puis faire l'aller-retour à Vegas tous les soirs, 4-5 jours, par exemple. Mais là, c'est un peu compliqué. Fait que là, c'est ça la raison pourquoi je ne suis pas ici. Mais ça va être top le départ. Je suis comme un peu persuadée, après avoir fait le tour du monde à quelques reprises, qu'on a vraiment le plus beau coin de pays. Mes enfants sont ici, justement, à découvrir, tu sais, des feux de camp, puis des manchements à l'eau, puis la pêche. Puis, ils prennent des grenouilles dans un filet, ils les mettent sur l'asphalte, puis là, ils sont là, wouche, 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 ils retournent dans l'eau. Comment on appelle, tu sais, les mouches à feu? Les lucioles? Les lucioles. Mais qu'est-ce que t'es intelligent, là? Félicitations à votre beau programme. Merci. Merci, Céline. J'espère que tu t'en vas pas à une pause publicitaire. Non, non, on s'en va nulle part. Ça, c'est pourrais que j'ouvre ma TV demain. En tout cas. OK, alors, les lucioles, les grenouilles, as-tu un autre nom pour ça? Euh, wouarons. Hop là-dedans. Hop là-dedans. C'est bien bien le fun d'être ici, puis, tu sais, ma mère qui vient prendre son thé, puis mon fils qui aime beaucoup faire des sports extrêmes. Maman, Céline, vit ça comment? Moi, je suis très, très permissive. Ça fait peur en ce moment aux mères qui m'écoutent, là, sûrement. René-Charles fait du motocross, a pris des cours de motocross. Il y avait quatre ans, je crois. Ils sont bien sûr surveillés. Il y a toujours quelqu'un avec eux. Tu sais, si je les emprisonne, ils vont aller le faire ailleurs. Fait que moi, j'aime bien mieux qu'ils le fassent dans la cour. Surveiller, puis je sais où. Puis, de toute façon, les cours de conduite arrivent bientôt. En tout cas, c'est une grosse affaire, la vie, là. Tu sais, le rôle de parent, là, c'est quelque chose, là. Mais parlons-en un peu. Tu as des jumeaux. Je t'annonce que je suis aussi papa de jumeaux de 5 ans et demi. Ah! Félicitations! Bien, merci. Garçon-fille, deux filles, deux garçons. Deux petits bonhommes que je te présente à l'instant, parce qu'ils posent des questions à mes invités. Une sucrée et une salée. Alors, tu veux commencer par la question sucrée ou la question salée de mes garçons? Moi, je préfère le salé, donc on va commencer avec le sucré. Parfait. Allô, Céline. T'as tellement l'air gentille et parfaite. C'est quoi ton gros mot préféré? Ils sont trop cute, là. Ha! 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 Mon gros mot préféré. Quand Céline est choquée, là. Quand je suis choquée, là, elle est là, elle est là, wow, ça va faire. Ah! Dis comment? Normalement, je ne lève pas le ton. Ah! C'est l'intensité puis le regard. Elle est là, wow, ça va faire. Quand même. Si ça ne marche pas, puis ils font des choses pas comme, tu fais trois fois, je leur dis, fais pas ça. Bien, il y a les pénitences. Puis les pénitences, c'est de les séparer. Oh! Fait que là, j'en mets un dans une chambre, puis un dans l'autre. Puis là, tu sais comme, combien de temps? Je dis, quel âge que t'as? Cinq ans, presque six. Bien, six minutes. Tu vas pas fermer la porte, hein? C'est sûr que je ferme la porte. Là, j'entends, après peut-être deux, trois minutes, la porte ouvre. Ok! Là, je fais ça de même, tu sais, je fais semblant de me lever. Hey! Ferme la porte. Et après, par contre, je leur explique. Tu fais pas mal à ton frère? Embrassez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Excuse-moi, Nelson. Excuse-moi, Eddy. Je t'aime, mon frère. En tout cas, c'est long. C'est long. C'est bien long, mon affaire. T'es-tu sûre que tu veux poser la question? Salut! Allô, Céline. Notre maman est inquiète parce qu'on a déjà des amoureuses. Est-ce que toi, t'es inquiète pour Nelson et Eddy? Y ont-tu vraiment des copines? Bien, ils sont revenus de la garderie un moment donné. Papa, j'ai une amoureuse. Ok. Non, j'ai... Peut-être que mes nanies ne m'ont pas partagé ça. Peut-être vaut mieux que ce soit comme ça. Mais ils n'ont pas d'amoureuse encore. Ils ont dit à une de mes nièces. Par contre, je pense que Eddy a dit à une de mes nièces qu'il était pour la marier. Fait que c'est plus que copine. Il est déjà marié, lui, là. Puis les deux ont tellement des caractères vraiment différents. Un, c'est comme la plume. Et l'autre, c'est comme la... Ils ont huit livres de différence. Ah! Un qui... Tu le lèves et tu te dis, mon Dieu, je vais lui casser un bras. Tu le prends, tu lui prends la main et ça fait comme... Puis l'autre, tu le pommes et tu fais... Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Quel genre de belle-mère tu feras, Céline? Parce que René Charles, lui, a 15 ans, adolescence... J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans ou j'en suis? À la fin ou au début? Sucré ou sale? Salut! Est-ce que tu vas être du genre à scruter les demoiselles qui vont entrer à la maison ou tu vas te mettre chum avec? Je peux même pas y penser, tu comprends-tu? Je l'aime pas déjà. C'est sûr qu'à un moment donné, on va rencontrer une fille. Il y a déjà eu une petite copine. C'était une patineuse artistique, tu sais. Ça va être glissant dans la maison. Ils sont allés au cinéma, puis les parents étaient là. Fait que je m'inquiétais pas, tu sais. Mais c'est sûr que si on s'y soit dans le salon, puis quand elle va mettre sa main sur la cuisse de mon gars... Je vais capoter, c'est sûr que je vais capoter. J'aime mieux que ça se passe dans mon salon, de toute façon. Mais c'est sûr que je vais faire... L'important, c'est que lui trouve la bonne pour qu'il soit, lui, heureux. Moi, j'ai choisi le mien. Je veux que lui choisisse la sienne. Pendue à la plus haute branche Parmi les fruits du marronnier On dirait que tu te balances Je t'aperçois et je perds pied Dans nos bacs, le 26 août prochain, ton nouvel album, Encore un soir, tu revisites le grand classique Ordinaire. Que reste-t-il d'ordinaire dans ta vie, Céline? Je n'ai rien d'ordinaire dans ma vie. Tout est devenu extraordinaire. Je suis pas qu'une chanteuse Populaire Je suis rien qu'une femme Et un ordinaire Ordinaire Je suis créé ça-là, on a 15 ans cet été, Céline. Je recommence-tu, là? J'ai 15 ans? Toi, en 2002, tu vivais tout un virage Tu venais d'accoucher de René Charles Tu venais de lancer ton album A New Day Has Come Tu te préparais à affronter Vegas Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu es à un tout autre virage Dans ta vie personnelle et professionnelle En quoi la Céline, d'il y a 15 ans, est différente de celle d'aujourd'hui? C'est pratiquement le même livre, c'est juste un autre chapitre. Il y a une maturité qui s'installe C'est pas juste des plis qui se forment Il faut qu'il y ait un côté positif sur la gravité de l'âge qui s'installe dans notre corps humain Quels sont ses aspects positifs pour toi de vieillir? La sagesse, la connaissance, l'équilibre, les choses qu'on prend pour acquis Puis ça, je trouve qu'avec l'âge, j'ai comme l'impression qu'on arrête d'essayer de se prouver à soi-même, on en profite Moi je pense que la quarantaine et la cinquantaine, en tout cas, pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau Malgré que dans ma quarantaine, c'est le moment de notre vie qu'on a vécu le plus dramatique dans notre famille Mais à travers tout ça et de la façon que ça s'est passé Le fait que ça s'est passé dans la quarantaine justement Cette force-là était déjà là Quand on approche la cinquantaine, on devrait se dire qu'il y en a comme Au lieu de se dire qu'il y a 24 heures d'une journée, on devrait se dire qu'il y a 12 heures Fait que là on va être un petit peu sur la panique Donc on va pas toujours remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui Et en plus de ça, il y a juste deux jours dans l'année où t'as pas de contrôle, où tu peux rien faire Juste deux, c'est pas beaucoup hein C'est hier puis demain Fait que profitons de la journée C'est en tant que directeur musical de Star Academy que bien des Québécois ont découvert Scott Price Depuis un an, son talent parcourt le monde alors qu'il assure la direction musicale d'une certaine Céline Dion J'ai eu la chance de le rencontrer juste avant un de ses spectacles C'est le 31 juillet dernier qu'a commencé la tournée ici au Québec Donc pour un temps, plus de restos branchés de Vegas On est de retour à la poutine Qu'est-ce que ça fait de revenir chez soi ? C'est drôle, je savais pas comment on allait réagir ici à Montréal Paris c'était assez exceptionnel Le public parisien adore Céline Je pense que tout le monde le sait, c'est pas un secret Puis j'avais pas fait un show de l'envergure de Céline Dion ici J'avais fait des Star Academy, mais c'est pas pareil Céline, Céline C'est Céline Et de lui donner envie de donner son maximum à tous les jours Comment on fait quand Céline est peut-être un petit peu moins en forme ? Tu sais, c'est une bonne question Céline est rarement pas en forme Des fois, elle peut te fatiguer parce qu'elle a beaucoup à faire Tu sais, comme le monde, partout où tu vas Et solliciter, ça n'arrête jamais Tu sais, fait que oui, elle peut arriver un peu fatiguée Pas de mauvaises humeurs, mais un peu distraite Mais son amour pour la musique est tellement grande Que des fois, c'est de jouer une chanson qu'elle aime Maintenant, elle a le trip sur Sia Fait qu'il y a toujours un petit bout de Sia Puis ça la met tout de suite de bonne humeur Ça lui donne le goût de chanter Ça lui donne le goût de performer Ça peut être une tour de Sia, ça peut être d'autres choses Mais on peut toujours la voir par la musique Tu as trouvé tes trucs Oui Peux-tu faire ta dernière part, s'il te plaît ? Tu cherchais Maintenant, Céline veut s'impliquer davantage en studio Dans le processus créatif aussi Et tu dis d'elle que c'est un véritable char de course Oui, oui Qu'est-ce qui t'impressionne ? Je pense que tu étais là pour la balance de son tantôt Puis elle a changé une petite passe de guitare dans une chanson Si tu peux, mais c'est pas grave Elle va pas ce soir, l'année prochaine, c'est pas grave Il est tellement musical Et toutes ses suggestions sont bonnes aussi OK En studio, des fois, ce qui arrive Mettons qu'elle est supposée chanter une telle chanson Mais on peut se mettre au piano Puis elle chante pendant une heure Puis elle improvise Puis pas juste des mélodies, des mots Puis je suis certain que son prochain album Elle va avoir un peu de songwriting Est-ce que tu la pousses dans cette direction-là ? Pas besoin de la pousser, elle est déjà là Ah oui, hein ? Oui Tu la côtoies un peu plus dans le quotidien Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris Tu sais, que nous, on sait pas ? Vous serez surpris de voir à quel point On sait qu'elle aime chanter Mais c'est vraiment, vraiment dévorant Cette passion-là pour elle Oui, oui, oui Tu sais, comme quand elle est dans le mood Ça peut durer des heures, des heures, des heures OK Scott Price est en tournée avec Céline Dion au Québec Jusqu'au 31 août Aldo Giampaolo et Scott Price, ton nouveau directeur musical Disent que tu devrais depuis un certain temps Voir le crédit d'auteur-compositeur pour certaines de tes chansons Tu t'impliques tellement Scott dit que tu proposes des textes et des musiques inspirants Je suis en amour Non, non, il m'aime, c'est pour ça Oui, mais à quand la chanson chanter À quand le soleil C'est ça l'affaire, c'est que ça s'arrête jamais C'est tous tes débuts de chansons Je te dis À quand la chanson chantée, mais aussi écrite par Céline Dion ? Bien, j'en écrive, je les offre à Marc Je sais pas s'il a peur d'y refuser, il est prêt, tu sais, je sais pas pourquoi J'ai beaucoup d'idées de textes que je ne finis jamais Et j'ai beaucoup d'idées mélodiques aussi que je ne finis jamais Puis je pense qu'Aldo puis Scott, tu sais, Céline, tu l'as, vas-y fini Mais ça, c'est comme la télé que j'ouvre pas, tu sais J'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps de finir J'aime mieux aller à la chasse aux grenouilles Puis aux lucioles Alors, il me reste qu'à te dire un immense merci, Céline Ça m'a fait plaisir Que du meilleur, que du bon, que du succès pour la suite T'es bien fait, merci beaucoup Merci Céline Bravo pour tes jumeaux Tu leur donneras un gros bec pour ma tante Céline Avec plaisir Céline Dion est en spectacle au Centre Belle C'est votre chance de la voir jusqu'au 17 août Puis il y a Québec aussi Oui, Centre Vidéotron du 20 au 27 août Puis Trois-Rivières L'Amphithéâtre Cogéco les 30 et 31 août Oubliez pas son album Disponible dès le 26 août encore un soir J'ai tellement hâte !